et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc les gars on va parler de ce crew 2 bien évidemment et vous allez voir on va décortiquer un peu le nouveau trailer de la petite mage qui arrive du coup mercredi les gars agency donc oui j'ai changé mon petit fond d'écran on a un petit bolide juste derrière assez sympathique j'ai envie dire mais bref là n'est pas la question on va de suite mater ce petit trailer ensemble et on va décortiquer tout ça vous allez voir après on va aller sur le site de ce crew 2 il ya quelques petites infos aussi qui sont sortis et vraiment les nouveaux joueurs du jeu vont être assez contents je pense allez on est parti on met ça en plein écran je vais peut-être enlever ma vieille tronche de l'écran alors hop or 3 2 1 boom et on est parti les potes go donc déjà rien que là les gars déjà rien que là on a du gros monstre alors je vous laisse alors là oui là il ya une petite info assez importante les potos donc là voilà the chase la the hunt là on arrive sur the agency la saison 2 voilà international intelligence service et on voilà ici le 12 mai on a le prochain épisode donc le 12 mai les gars on est en mars avril mai donc je veux dire dans deux mois seulement on aura la deuxième le deuxième épisode en fait c'est pas la deuxième saison c'est le deuxième épisode de cette saison 2 voilà donc on continue et là derrière les gars là le monstre là qu'on voit là c'est juste un missile atomique donc il s'agit de la petite belle clé alors la baccalard je sais pas trop ça se prononce comme ça mais bon c'est c'est juste un monstrasse j'ai vu quelques petites images sur google franchement ça fait extrêmement plaisir alors apparemment ça serait un véhicule qui serait limité à 12 exemplaires dans le monde j'ai vu ça sur wikipédia créé par un constructeur du coup je sais pas quoi bon bref allez on continue new york le monstre est là franchement c'est une voiture qui fait extrêmement plaisir je sais pas ce que vous en pensez les gars mais ça fait vraiment vraiment plaisir donc là à gauche on à la petite porsche la speedster donc franchement ça c'est clair que c'est pas mal aussi sur la droite la voiture noire qu'on a ici c'est une petite jaguar pas mal pas mal les gars on a quand même du lourd je sais pas ce que vous en pensez mais on a quand même du lourd donc ça voilà ça c'est un petit truc important de ce trailer les poteaux je sais pas si vous avez fait gaffe le toit s'est rajouté comme par magie regardez là y'a pas toi et là boum le toit est revenu donc sûrement la possibilité les gars de mettre un toit voilà on va pouvoir enfin mettre des toits sur nos véhicules un peu à la need for speed hit voilà donc ça c'est cool ça c'est sympa merci les développeurs après là ce moto les gars pour les connaisseurs quel est cet engin les amis perso je connais un petit peu ktm légèrement légèrement mais ça ça ne me dit rien du tout ça ne me dit vraiment rien du tout est ce qu'il y en a parmi vous qui savez qu'elle est ce qu'elle est le nom de ce modèle bon les gars bien entendu je pense que c'est une création des devs mais bon voilà ça fait plaisir un nouveau véhicule une nouvelle moto sur ce coup et bon voilà on peut être qu'il y en aura d'autres qui sait aller on continue les gars juste pose je vous laisse pas le trailer en entier vous l'avez déjà vu je l'ai déjà posé sur la chaîne donc ça sert à rien que je le relaisse encore une fois c'est bon là on décortique tout direct donc là on a toutes les nouvelles épreuves qui vont arriver sur le jeu je sais pas si vous avez vu il y en a il y en a pas mal quand même à regarder à une deux trois quatre cinq six bon six six épreuves les potes six nouvelles épreuves donc c'est pas mal c'est pas mal du tout alors là on a le petit yacht qui s'est explosé du coup sur le goudron alors lui c'est le grand méchant et là on avait des petits monstres du coup on a revu un peu la fameuse porsche celle là la noire voilà la baine clé elle est stylée de ouf j'ai hâte j'ai hâte les potes j'ai vraiment hâte le ktm volt donc là on a toutes les scènes avec les montages avec les fonds verts comme ce que j'ai de la bm z4 version un peu tuning j'ai l'impression allez on continue alors vous allez voir pourquoi je dis tu lui parce que l'aileron derrière il ya un gros gros feu stop incorporé juste what the fuck c'est stylé c'est stylé là regardez moi c'était rond le feu arrière fait tout l'aileron toute la longueur et revient là ici franchement stylé ça me fait vaguement penser à nfs it je sais pas ce que vous en pensez mais un peu ça me fait vraiment penser à ça allez on continue voilà the agency le 17 03 2021 bien évidemment donc comme vous voyez saison 2 épisode 1 et l'autre ça sera bien saison 2 et épisode 2 qui sort en mai bon ok pour ça alors je vais remettre ma vieille tronche voilà les amis me revoilà donc les gars qu'est ce que vous avez pensé de ce trailer personnellement je trouve qu'à chaque fois ils nous mettent l'eau à la bouche je crois ils font vraiment les choses hyper hyper bien les gars ça nous hype de ouf à moi perso à chaque fois ça me hype je trouve que ils sont vraiment bien travaillé les trailers et les gars c'est une digne d'un film je sais pas ce que vous en pensez mais c'est clairement genre un trailer de film donc franchement les développeurs un grand gg à vous merci merci une fois de plus pour l'ajout de nouveaux véhicules ça ça fait extrêmement plaisir donc voilà les gars on n'est toujours pas lâché par les devs et ça c'est vraiment vraiment cool donc continuez comme ça les devs franchement vous assurez de ouf donc pour ça on est bon les potos maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le site directement de the crew et là ce sont les nouveaux joueurs qui vont être contents bon bah voilà les amis donc nous voilà sur le site de the crew 2 alors les amis vous savez quoi je vais pas tout vous lire parce que sinon ça va prendre des plombes j'ai pas envie de vous endormir je vais vous faire un court résumé de tout ça alors comme vous savez à la base je croue 2 c'est vraiment un jeu de farming mais comme jamais on a passé des heures et des heures et j'ai envie de dire même des jeux des jours les gars des jours à farmer comme des ouf pour pouvoir max et toutes nos catégories d'un point de vue moteur pour vraiment avoir le moteur au max et en légendaire voilà avec vraiment par exemple nos et tout ça et tout ça bref les gars en fait ce qu'ils ont remarqué par rapport à ce graphique là c'est que au final il n'y a pas beaucoup de joueurs mais vraiment très peu au final qui ont max et tout leur toutes leurs catégories donc ce qu'ils veulent faire en gros pour éviter que les gens se lassent de trop trop farmer c'est qu'en fait ils veulent faire en sorte que le loot légendaire soit nettement plus accessible rapidement pour que les gens max plus rapidement leurs véhicules et du coup qu'ils soient au maximum facilement et rapidement en gros ils veulent limiter le farming donc là deux choses des contents des pas contents les anciens joueurs comme moi et comme comme beaucoup on se dit au final bon ben on a fermé comme des oufs bon après les gars je regrette pas du tout mais du coup en gros les nouveaux joueurs vont être avantagés par rapport à nous disons qu'ils passeront moins de temps sur le jeu mais bon en même temps on arrive sur une fin de vie de jeu donc je comprends un peu l'avis des développeurs d'ailleurs petite parenthèse amis développeurs si vous faites ça pour max et un peu les moteurs plus rapidement pour les nouveaux joueurs essayez de faire en sorte aussi que les nouveaux joueurs puissent amasser plus rapidement de l'argent je pense que ça les découragera moins aussi parce que du coup l'argent il faut que ça arrive plus vite forcément et du coup qu'on gagne un poil plus au niveau des épreuves je pense que tous les nouveaux joueurs et tous ceux qui arrivent sur le jeu seront assez contents et les gars et du coup amis développeurs qui dit joueurs contents dit achat de the crew 3 bien évidemment s'il y a ce crew 3 dites nous faites nous un signe pour the crew 3 les amis développeurs je veux savoir quand est ce qu'il arrive est ce que quelque chose est prévu est ce que voilà un petit un petit truc une petite image voilà histoire qu'on histoire de nous mettre l'eau à la bouche voilà comme vous faites si bien avec les trailers est ce que vous êtes d'accord avec moi amy est abonné est ce que vous voulez voir quelque chose une petite image de quoi the crew 3 franchement j'adorais bref on change de sujet je m'éparpille un peu je me hype vraiment vite fait pour pas grand chose enfin si en fait c'est pour pas mal mais bon bon voilà en gros les gars je vous ai fait un court résumé de tout ça donc donc en gros les nouveaux joueurs vous allez pouvoir max et vos moteurs beaucoup plus rapidement et là cela devra aboutir à un total de 60% de loot supplémentaires ainsi qu'une progression bien plus rapide pour chaque catégorie de véhicules 60% de loot supplémentaires c'est juste un truc de ouf c'est juste un truc de ouf et là ça aussi tac 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 après un total de 50 minutes de jeu en dragster avant la mise à jour il a fallu trois ou quatre heures passées à rejouer de nombreuses fois les mêmes courses et là en 50 minutes votre drag est maxé c'est un truc c'est un truc de fou franchement les nouveaux joueurs vous avez vraiment de la chance il vous évite des heures et des heures de farming mais bon moi perso je l'avais accepté j'avais kiffé d'ailleurs et franchement je regrette pas du tout bon bah voilà les amis écoutez c'était une petite vidéo pour vous mettre au point un peu sur toutes les nouveautés qui arrivent sur the crew franchement comme d'habitude du lourd merci les devs merci de pas abandonner votre communauté vous assurez de ouf et du coup les potes j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas les gars n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner à me rejoindre sur les réseaux sociaux donc instagram discord utip machine twitch mes partenaires instant gaming et burn controller bon bref vous connaissez vous connaissez l'histoire instant gaming vous pouvez acheter le jeu jusqu'à 90% moins cher avec les cartes psn et xbox live donc ça c'est assez intéressant quand même et du coup burn controller vous pouvez avoir les petites manettes avec les palettes vous avez 5% sur intégralité de racite avec mon code promo gaming 06 allez sur ce les amis je vous dis bon game à tous et du coup bah écoutez vivement que la semaine passe vite que le week-end passe vite et et jusqu'à mercredi les gars parce que mercredi mise à jour on va voir ça ensemble n'hésitez pas à vous abonner les gars à liker on verra ça ensemble en vidéo allez sur ce je vous dis bon game à tous et à plus les amis à plus 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501